Ravis d'être avec vous pour ce nouvel instant de luxe ensemble, un instant particulier puisqu'il est désormais 2.0, un invité aussi très particulier, je ne sais pas s'il est 2.0, il m'a l'air détraqué surtout aujourd'hui, c'est parce qu'il vous prend, Frédéric Lombois, on se rappelle un peu, on se remet. Mais c'est étonnant parce que vous ressemblez énormément à Jordan Deluxe. Oui, on le dit souvent. On vous l'a dit souvent ? Je suis beaucoup moins vulgaire. Ah bah j'espère, parce que sinon je serais vite parti. Allez c'est parti Frédéric Lombois, vous connaissez évidemment The Voice qui depuis a bien évolué parce qu'il est dans plein d'autres choses, on commence avec la case numéro 1, évidemment on débarque ensemble sur ce plateau magnifique, The Voice avec cette équipe qui a été composée de Mika. Voilà, parce que vous avez choisi évidemment ce jury, comment ça s'est passé The Voice ? Toujours de bons souvenirs, c'était en 2018 ça ? Ah oui, écoutez ça fait 4 ans maintenant, c'est comme si c'était après-demain. D'ailleurs ils vous reprennent tous les ans ? Tous les ans, oui, oui, oui. Vous faites des petits sketchs ? Je fais des apparitions, des sketchs, des commentaires. Ah pourquoi juste vous et pas un des autres ? Parce que vous avez ce truc là qui a fait que ça a fonctionné. Moi je sais pourquoi, c'est parce que d'abord je suis âgé, peut-être que ça leur coûte moins cher. Non, c'est parce que je suis comme je suis, je suis sans filtre, un peu en fait, et que j'ai peur de rien. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Heureusement que j'ai peur de rien parce qu'à mon âge, qu'est-ce que je vais avoir peur de quoi ? Et vous pourriez faire des coulisses, Frédéric Lombois, animer des coulisses sur The Voice, c'est les prochaines saisons qui arrivent. C'est quelque chose que vous avez proposé ça ? Oui, on m'a proposé, moi je préférerais être dans le fauteuil. Ah vous voudriez être jury ? Mais jury, je suis tellement narcissique, c'est épouvantable. Puis alors on peut tourner comme ça, moi j'adore tourner, je crois que c'est surtout pour ça. Et puis appuyer, mais enfin il faut bien viser. Mais vous savez, j'ai une société qui m'a appelé là pour faire du coaching. Ils veulent des gens de The Voice, ils veulent me mettre en professeur principal de ça. Ça à voir avec un programme télé ? Non, c'est validé avec The Voice pour justement avoir des cours avec des chanteurs qui ont fait le buzz un peu emblématique, donc ils m'ont téléphoné. J'ai rencontré cette jeune femme il n'y a pas longtemps, il y a deux ou trois jours, et je suis ravi parce que j'adore transmettre. C'est formidable pour moi de transmettre, comme j'ai eu tellement de plaisir à ce que l'on me transmette toute la technique vocale, la scène et tout ça. Et pourquoi ne pas le retransmettre ? C'est quelque chose d'évident pour moi. Votre coach, on le disait tout à l'heure, c'était Mika. Est-ce que vous avez des nouvelles depuis ? Non, je n'ai pas de nouvelles de Mika. Il coupe vraiment les ponts, dès que c'est terminé, c'est terminé. C'est pas... Oui. Si, il faut étonner. Il faut être... Oui, je crois que... En fait, d'abord je crois qu'il est extrêmement occupé. Je voulais aller le voir quand il est passé à la Philharmonie de Paris, la Philharmonie que j'ai inaugurée. C'est moi qui ai chanté pour la Philharmonie de Paris, pour la flûte enchantée, où je chantais le rôle de monostatos et je présentais cette flûte enchantée. Et donc je connais bien l'endroit, c'est un endroit merveilleux qui sonne formidablement. Et c'est beaucoup mieux que l'on peut penser en fait. Et je ne pouvais pas parce que j'étais dans ma maison à Trouville avec des rendez-vous pour le travail. D'accord, donc c'est pas par rapport à lui ? Non, 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 c'est pas par rapport à lui. Je vais faire deux grands récitals au Casino de Trouville, ma ville natale, au printemps. Revenir dans The Voice en tant que candidat, c'est quelque chose qui vous est passé par la tête ou pas ? Écoutez, non, ça ne m'était pas passé par la tête, mais ils m'ont contacté pour les The Voice All Stars. Alors moi, je n'avais pas bien compris. Je n'avais pas compris qu'on faisait une espèce de concours. Mais moi, je n'étais pas là pour concourir en fait. J'ai voulu m'amuser et me mettre des ananas dans le dos et tout ça et appuyer, tirer sur un truc. C'est un ami, Charles Ames, un magicien qui m'a fait des ressorts autoportées et donc je voulais qu'apparaissent des ananas. Et puis, ça m'a beaucoup amusé. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, oui, pourquoi tu as fait cette chanson ? Ça vous est rapproché, c'est vrai ? Oui, mais je dis, parce que j'avais envie de faire cette chanson. Moi, je fais ce que je veux, de toute façon. J'aurais pu, d'abord, je leur ai aussi proposé d'autres choses. J'avais proposé des chansons, Je ne suis qu'une chanson, de Diane Juster que chante Ginette Réveau. Et comment a l'ambiance à The Voice ? Ah, mais formidable. Déjà, de tension, rien ? Non, il n'y a pas vraiment de tension. Non, non, là, c'était un peu particulier parce que c'était en pleine période du Covid. Donc, on avait les masques et tout ça. C'est quoi, des nouveaux jurys ? Pas grand-chose. Non. Non, parce que moi, je trouve que c'est dommage que Jennifer soit partie. Vous trouvez que ce n'est pas bon, du Vaucastier ? Ça n'a pas... Quelquefois, c'est un peu centeneur, un peu. C'est centeneur ? Oui, oui, oui. Par rapport à qui ? Sans dire de nom, mais en général, ils n'ont pas un jugement toujours très précis sur les chanteurs. Il y a des chanteurs qui auraient dû continuer, qui n'ont pas continué. C'est tout à fait dommage. Je n'ai pas les noms, là, parce que moi, je n'ai pas tellement une mémoire. Mais je me suis dit, quand même, celle-ci, ils auraient dû la prendre. Voilà. Et puis, je ne sais pas pourquoi il y a des espaces. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est préparé ou qui est pensé avant. C'est qu'ils sont très sur l'instant. On est sur une émission de télé, mais c'est aussi quand même un télécroché. Mais c'est surtout, avant tout, une émission de télé. Voilà. C'est ça, le truc. Donc, il faut faire le buzz. Il faut... C'est ça. C'est le but de ça. On en gêne avec un autre moment ensemble. C'est une case, c'est la numéro 2. On l'ouvre et on découvre la case de la santé. Vous allez bien, vous, avec votre âge ? Écoutez, avec mon âge, moi, je suis en pleine forme. Non, 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 mais vraiment, je suis en pleine forme. Bon, j'ai perdu l'odorat, j'ai plus de goût, tout ça, mais ce n'est pas grave. C'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez le Covid ? Non, je ne l'ai pas attrapé. Vacciné ? Ah oui, oui, je suis vacciné. Et trois ? Oui, 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 oui. Je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Parce que, de toute façon, si on ne fait pas ça, on ne peut pas travailler. Je ne suis pas complètement en accord avec tout ça. Mais les choses vont changer, je pense. J'espère en avril. L'âge, vous le vivez comment, Frédéric Lombois ? C'est quelque chose qui vous inquiète ? Alors, pas du tout. Vous avez envie de toujours être jeune, vous ? Moi, j'ai toujours envie d'être jeune. Vous vous gonflez les cheveux ? Je me gonfle les cheveux. Je ne les teins pas. Non. Vous êtes sûr ? Pourquoi tu teintes filamate ? Pourquoi tu teintes c'est affreux ? Eh bien, non. Je ne les teins pas. Non, non. J'ai juste deux, trois petits cheveux blancs, comme ça. Puis, j'ai un petit peu des rougeurs. Je dis, comme tout à l'heure, je dis au bakir. Non, non. Ce n'est pas une tronche. Jambon que j'ai sur la figure, c'est ma couleur. Ça l'a fait rire un peu, mais c'est vrai. C'est ma couleur. Alors, donc, évidemment, on est complètement arrangé et tout ça. Non, je n'ai pas peur de l'âge. Je n'ai pas peur de l'âge parce que je me sens vraiment comme un gamin de 12 ans. En plus, là, je viens de faire mon nouvel album. Les six premiers titres, on va faire les six autres titres dans l'année. Un EP de six titres. On est allé à Prague, enregistrer. Vous, vous êtes fait plaisir. On va voir ça tout à l'heure. Parce que j'ai une belle production aussi. Vous êtes notamment managé par Sébastien Pépin. On enchaîne avec notre case. On va parler amour, cœur. Amour. Il est avec qui, ce Frédéric Lomboy ? Vous êtes en couple ou pas ? Non, je ne suis pas en couple. Je ne suis pas en couple. Vous êtes de quel côté ? Eh bien, vous voyez ? De tous les côtés ? Je suis un peu de tous les côtés. D'accord. Vous avez les femmes d'un côté, vous avez les hommes de l'autre. Eh bien, moi, je marche sur la ligne du milieu. D'accord. Ça peut pencher autant à droite qu'à gauche. Ça peut pencher, vous savez, à mon âge, un peu, dans ce domaine, tout se passe autrefois. Mon âge et mon physique me mettaient un peu à l'abri de ce genre de choses. Ah bon, à ce point-là ? Oui, c'est pour ça que je veux m'ébrir. Vous ne vous plaisez plus, Frédéric Lomboy ? Non, 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 je me trouve énorme, une patate. Je voudrais me faire enlever les poches ici, voilà. Vous voulez faire la charge d'esthétique ? Oui, j'ai déjà fait des fils. Ah ! Donc, c'est bien parti. Ah bien, quand je ligne de l'œil, il y a des loups qui se lèvent. On enchaîne avec une case suivante, ensemble, dans cet instant de luxe, pour découvrir une émission de télé dont vous avez fait partie, qui a bien marché d'ailleurs. Oui. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Ça, ça m'a beaucoup amusé. Alors ça, ça vous a bien amusé. Vous étiez avec toute une équipe. Oui. Vous pouvez me rappeler les noms ? Il y a eu le Perse, que j'adore, qui est venu chez vous d'ailleurs. Il est venu, il est reparti, surtout. Il est revenu après. Il est revenu après. Oui, oui, mais vous avez coupé, ça. Ah, je sais tout, je sais tout. Il y a des moments où, bah, finesse, mais... Non, mais... Vous êtes un peu détraqués, j'ai l'impression que ça vous a un peu perturbé, ce Covid, là. Non, 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 mais moi, je suis comme ça depuis ma naissance. Ma mère était pareille, je crois qu'elle était pire. Votre maman, d'ailleurs, que vous avez bien... Qui a découvert... Qui n'a pas découvert l'émission, je crois, parce qu'elle est partie juste avant. Ça a été quelque chose de très, très important, ça, pour vous. Oui, 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 ça va faire quatre ans. Quatre ans qu'elle est partie, oui. Je suis une célébrité sans témoin de là. Vous entendiez plus avec qui, avec Laurence Buccolini ou avec Christophe de Chavannes ? Je m'entendais plus avec Christophe de Chavannes. Pour quelles raisons ? Bah, il est plus ouvert, je trouve. Par rapport à quoi ? Bah, il est plus entrant, en fait. Il est plus rigolo, il nous volait du chocolat. Ah bon ? Oui, on n'avait pas le droit. Parce qu'on n'avait rien à bouffer. Ah bon ? Ça, c'est la réalité. Il n'y avait rien du tout derrière, c'était pas un peu comme Koh-Lanta ? Il m'a donné du chocolat. Ça me donne envie de pleurer. Il a fait ça comme ça. C'est vrai qu'il a du chocolat. Tiens. Chut. Sinon, il était renvoyé. Si on l'avait su. Et alors, ces histoires de pagailles entre les deux, c'est vrai ou c'est faux ? Une pagaille monstrueuse. Non, non. Je crois qu'ils s'entendent très, très bien devant la caméra. Ouais. D'accord. Oui. Il faut s'entendre bien devant la caméra. Quand on présente une émission comme ça, tellement populaire et sur TF1 et tout ça, ils s'entendaient bien, très bien devant la caméra. Mais couper la caméra, c'était... Ce n'était pas catastrophique, mais enfin, ils avaient peut-être quelques petits désaccords. Moi, j'ai trouvé Laurence tout à fait charmante aussi. Mais je crois qu'en plus, elle n'était pas très en forme. Oui, elle n'était pas très en forme. Elle souffrait beaucoup de la chaleur. Vous savez, ça énerve. Oui, ça énerve. Vous n'êtes pas énervé, vous, quand il est chaud ? Quand vous me voyez là, quand vous me voyez, moi qui suis chaud, bouillant, comme la braise, vous n'êtes pas énervé ? Ah non, je ne suis pas énervé. Moi non plus, ça va, très bien. Il fait moins d'eux dans le studio. C'était quoi la question ? La question, c'était concernant l'ontente. C'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre, ça. Oui. Vous avez assisté à des choses ? Ah non, non, non. Alors non, parce que, c'est pour ça, moi, je vous réponds comme ça, sur ce que j'ai entendu, sur ce que j'ai lu. Si, j'ai entendu un peu des choses. Mais bon, voilà, Laurent... Des choses comme quoi ? Non, elle s'était fait très mal aux pieds, je crois, aussi pendant un moment. Donc voilà, elle était probablement énervée, mais ça ne se voyait pas. Parce que nous, on les voyait, on arrivait. Chères célébrités, voilà, tagadi, tagada, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Moi, j'ai sauté à l'élastique. Oui. Vous vous proposez. Ah oui, je le ferai. Ah ben, tout de suite. Et j'ai envie de ressauter à l'élastique. D'accord. Bon, je n'ai pas tellement envie de manger des araignées, tout ça, parce que vous savez, je ne les digère pas. Mais sinon, resauter à l'élastique, faire avec des crocodiles. Mais j'ai sauté à l'élastique en arrière. Un Koh-Lanta, c'est groupe TF1, en plus. Alors Koh-Lanta, ça non, parce que c'est monstrueux, c'est terrible, terrible, terrible. On vous a proposé d'annoncer avec les stars ? Non, pas encore. Ça vous plairait, ça aussi. On m'a presque proposé, on va dire, que c'est un peu dans les tuyaux. Quand je vais avoir fait le deuxième album, je pense que je vais faire pas mal d'émissions, parce qu'on va prendre un... Est-ce que c'est pas un problème, des fois, d'être estampillé TF1, comme vous l'êtes, Frédéric Lombois ? Non, parce que je peux faire des choses aussi sur d'autres chaînes. Regardez, là, on n'est pas sur TF1. Ils bloquent pas du tout ? Non, non, non. Vous n'avez pas de consigne ? Non, 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 ils sont adorables avec moi. Vraiment adorables. Casse suivante avec Frédéric Lombois, pour découvrir cette case intéressante, qui est la case de la politique. Alors, il est de droite, il est de gauche, le monsieur ? Eh bien, vous voulez que je vous dise un truc ? Il est au milieu encore. Il est au milieu encore. Vous voulez que je vous dise un truc ? Tout ça ne m'intéresse pas. C'est vrai ? La politique, pas du tout ? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis comme Charles Trenet, ça ne m'intéresse pas. Vous allez voter pour qui ? Mais j'ai jamais voté, de ma vie. Vous n'avez jamais voté ? Non. Pourquoi vous n'avez jamais voté ? Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est dommage, c'est un droit quand même qui a été long à guérir. Mais je vous dis que ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas vous expliquer pourquoi. Mais c'est pour ça, voter pour qui ? Pourquoi ? Je m'en tape, mais alors le coquillage avec une pince de homard. Non, 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 j'ai voté une fois pour le maire de ma commune, parce que je suis à Saint-Maurice, citoyen de prestige. Bon, lui, il est le bras droit de Pécresse, en plus. Et Igor Semo est un ami, un véritable ami. Donc vous seriez plus Pécresse ? Oui, je serais plus Pécresse. D'accord, ce serait plus autre choix de vote. Je vais peut-être être obligé de voter. Pour quelles raisons, Pécresse ? Qu'est-ce qui vous plaît chez elle ? J'aime bien certaines idées. D'accord. J'aime bien. Je trouve qu'elle a une façon d'aborder, si vous voulez, la politique, avec un côté très sensé. D'accord. Parce que c'est très difficile d'être politicien. C'est très difficile d'être président de la République. Je crois que les présidents de la République sont les moins informés, ou en tout cas, en dernier. Ceux qui sont en haut du gouvernement ne sont pas tellement informés, parce qu'ils ont tellement toute une espèce de nid d'abeilles autour d'eux qui gravitent comme ça, que tout ça... Et puis tout ça, c'est un peu de l'accordéon, pour moi. C'est vrai que ça ne m'intéresse pas. Allez, on enchaîne avec la dernière case de cet Instant Luxe 2.0 pour Frédéric Lombois, et on part sur l'argent. Ah, bon. Ah, j'ai plein de questions à vous poser sur l'argent. Ah oui, l'argent, l'argent. Écrivez-moi. On commence par quoi ? Est-ce qu'on commence par The Voice ? Oui, on commence par qui vous voulez. Alors The Voice, c'était, me semble-t-il, par Prime, 500 euros. Oui, c'est pas terrible. J'espère que j'en avais plus, je crois que j'en avais plus. Vous aviez plus de 500 euros ? 1 000 euros ? Oui, je ne sais plus. Non, je ne sais plus, parce que ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Oui, mais arrêtez, si vous vous occupez de ça, vous faites ça parce que vous ne voulez pas répondre à ma question. Non, pas du tout. Non, c'était 500, 600, peut-être 700. C'était un peu plus de 500. Ah, un peu plus de 500 par Prime ? Par Prime, oui. D'accord, ok. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est... Vous étiez quoi, vous, par rapport à The Voice ? Vous étiez... J'étais candidat. Oui, candidat, bien sûr, mais vous avez été jusqu'où ? Je me souviens. En demi-finale. Demi-finale. Donc, quand on est en demi-finale sur The Voice, on touche, par Prime, 750 euros ? Oui, à peu près, mais peut-être que je dis une bêtise, peut-être que c'est un peu moins. D'accord. Vous, en tout cas, c'est ce que vous avez touché ? Ah oui, je crois, mais comme ce n'est pas moi qui... On est payé pour les répétitions ? Non. Toute la semaine ? Donc, du coup, il n'y a rien du tout, aucun salaire toute la semaine ? Non, 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 c'est pour ça que je suis obligé de reprendre la coiffure. Non, c'est vrai, non, mais je suis étonné, je ne trouve pas ça très cher payé pour une demi-finale. En fait, j'ai un rapport à l'argent un peu particulier. Par rapport à quoi ? Par rapport à... Disons que je suis très bien organisé. Ah bon ? Finalement. Je suis beaucoup plus économe qu'on ne pense. Vous ne dépensez pas beaucoup. Pourtant, vous avez une belle maison à Trouville, me semble-t-il. Oui, j'ai une belle voiture, j'ai un grand appartement à Paris, tout ça, bien sûr. Alors, c'est quoi ? C'est une fortune ? C'est un héritage ? C'est une fortune de famille ? Pas du tout, c'est une façon de penser. D'accord. Je n'ai jamais voulu être pauvre, en fait. D'accord. On ne demande pas être pauvre. Voilà. Je n'ai jamais voulu... Quand vous dites ça, on demande... Je n'aime pas manquer d'argent. Oui. Personne n'aime manquer d'argent. Mais moi, je mets tout en œuvre pour ne pas en manquer. Et voilà. Vous vivez aujourd'hui de votre... Ah oui. J'en suis de votre art. Je vis de mon art. Parce que, bon, quand j'ai des productions d'opéra, ça, c'est très bien payé. D'accord. Par exemple, vous voyez. Là, il y en a moins en ce moment, mais j'avais été prévoyant. Mais en tout cas... Oui, vous êtes prévoyant. Vous vous mettez beaucoup de côté, c'est ça ? Je mets... Mettons, si je gagne 1000 euros, eh bien, j'en mets 500 de côté. D'accord, ok. Donc, vous disiez tout par deux. Concernant cette émission, je suis une célébrité sur Témois de là. Oui. Ça, ça doit bien payer, quand même. Ah oui, ça, ça paye bien. Là, on est quand dans les 20-30 000 euros pour... Non, j'ai 2 millions d'euros, je crois. Frédéric L'onvoie. Dites-moi le chiffre et après, on passe à la promo. C'est la dernière case. Ça m'est mal à l'aise, toujours. Non, ça m'est pas mal à l'aise. Non, j'ai pas de honte à ça. C'était combien, à peu près ? 30 000 euros pour... Peut-être un peu plus. 40 000 ? Oui. Donc, comme on est payé en plusieurs fois... D'accord. Et que j'avais peut-être demandé des avances pour mettre de côté, justement. Ah bon, d'accord ! Moi, quand je demande une avance, c'est pour mettre de côté. Ah, au cas où vous partiriez avant ? Oui, si je veux m'acheter, je sais pas, un paquet de moutarde ou... Bon, à peu près dans les 50 000 euros, si j'ai bien compris. Oui, à peu près, mais peut-être un peu. Donc, je suis une célébrité, sortez-moi de là, c'est payé 50 000 euros. Oui, mais moi, j'ai fait que 2 émissions. Oui, mais 50 000 euros pour 2 émissions ? Parce qu'il me semble qu'il y a un bouquet. Non, il n'y a pas un bouquet. Il n'y a pas de bouquet, d'accord. Le bouquet, c'est pour les gens qui nous regardent, évidemment. Le bouquet, c'est la base, et après, ça augmente, évidemment, en fonction de l'émission. Oui, voilà, c'est ça. Ça augmente quand on reste. Quand on reste. Donc, vous, la base était de, à peu près, 30 000 à 40 000 euros, et vous avez eu 10 000 euros après. À peu près, c'est pas moi qui gérais les contrats, c'est mon comptable qui réceptionne tout ça. Oui, mais vous êtes au courant des chiffres, quand même. Oui, je suis au courant des chiffres, je regarde un peu comme ça. Quand même. Je suis au courant de tout. Oui, c'est important, parce que c'est quand même vous qui êtes vendu. Oui, mais j'en mets un peu là, j'en mets un peu là, j'en mets un peu là. Et vous avez mis où, tout cet argent ? C'est parti à droite, à gauche. Non, mais là, il n'y en a peut-être plus. Il n'y a plus rien ? Non, il n'y a plus rien. Ça t'est dépensé dans quoi ? De ça, en tout cas. Ça t'est dépensé dans quoi ? J'ai refait ma maison. D'accord, tout simplement. Ça coûte cher, c'est vrai. Ça coûte cher. Non, mais vous savez, moi, je suis très économe. Moi, j'achète sur le Boncoin, j'adore acheter des pantalons à 2 euros. Oui, vous aimez bien les friperies, je crois. Ah, j'adore ça. Je n'aime que ça. Je vais dans le Poitou, par exemple. Je vais à la brocante à 30 centimes. Alors, d'un seul coup, je dis, oh, mon Dieu, mon Dieu, que ce pantalon est beau et ses chaussures, elles sont jolies. Eh bien, c'est combien ? 2 euros, je le prends. Frédéric Lombois, vous avez été gentil, vous m'avez dit des salaires. Alors, à moins d'être gentil, on va tout de suite regarder un petit extrait de ce passage à Prague que vous avez fait, évidemment. Ah oui. pour faire l'album. Exactement. On regarde. C'est Sébastien Pépin qui s'occupe de vous, qui filme. Oui, oui. L'avantage, quand on travaille avec vous, c'est qu'on part aussi en voyage. On part en voyage. Et dans des belles conditions. Il y a plein de choses. Le 31 décembre, vous étiez aux côtés de Benjamin François, la soirée des réveillons. France Musique. Oui, j'ai animé toute la soirée sur France Musique. Ça, c'est plutôt sympa. Il y avait 140 musiciens, c'était pas mal. Et puis, les choses à venir, c'est 4 titres en préparation. Donc, ce nouvel album. Oui, ce qui est amusant, c'est que le 31 décembre, j'étais dans ce grand éditorium où il y avait 140 musiciens. Et c'était merveilleux le son. France Musique, ils ont même passé des chansons à moi. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé chanter dans un cabaret. Une amie qui a un cabaret, la femme de Boris Fadon, qui a écrit les charmes, qui a écrit des tas de succès, des chansons rive gauche, on va dire, pour Catherine Sauvage, pour Coravocard, pour Barbara aussi. Et j'y suis allé. J'étais payé. Bien sûr, pas mal. Mais alors là, il n'y avait pas de son. Alors, le micro ne marchait pas. Alors, je suis passé d'une extrême à l'autre. Et ça, j'adore. Vous aimez bien passer du chaud au froid, vous. Ah, mais oui. Vous avez chanté samedi et dimanche prochain à Besançon, au Grand Cursal, deux concerts caritatifs pour aider les enfants malades en milieu de soins. Vous aimez aussi les associations. Oui, oui, vraiment, vraiment. Et surtout quand il s'agit... Mais moi, j'avais chanté au Grand Cursal au mois de septembre. J'ai eu pas mal de concerts, quand même. Au mois de septembre, je crois que c'était le 3 septembre. Et puis aussi à Besançon. Et puis aussi à... Oui, ça, c'était à Besançon. Et puis aussi à Strasbourg, dans la Grande Halle de la Musique et tout ça. Mais j'ai dit à Sylvie Janin, qui s'occupe de tout ça, je dis, ma chérie, il faut absolument qu'on fasse des concerts caritatifs pour les enfants. C'est important pour vous, c'est une cause qui vous intéresse beaucoup. Oui. Merci, Frédéric Lombois, d'être venu dans cet instant de l'UX 2.0. Merci à vous. C'est un bonheur toujours d'être avec vous. Toujours un grand plaisir de vous recevoir pour parler de vous. On vous retrouve sur The Voice à la nouvelle saison ou pas ? Je pense. Normalement. Oui. Dans un autre rôle, dans Toujours le même ? Avec mes chansons. Avec vos chansons, tout simplement. Oui, mais ce seront des chansons un peu déjantées aussi. Comme vous. Je l'ai compris. On se retrouve nous dès demain avec un nouvel Instant de Luxe. Merci de nous avoir suivis. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.